Suite des vidéos sur l'intégration, nous allons voir les formules qui donnent les primitives des fonctions usuelles. Il y a une première catégorie, par contre une fonction constante f de x égale à a, avec le nombre a qui appartient à r, par exemple une fonction f de x égale à 3, f de x égale à 2. Alors la primitive grand f de x va être la fonction qui, quand je vais la dériver, va tomber sur petit f de x. Et donc évidemment, si on connaît son cours, il va falloir prendre comme primitif grand f de x égale à a fois x. Et quand on calculera f', on a bien f' grand f' de x qui est égal à petit f de x. Et le domaine de définition de ma fonction grand f, et bien ici, r, le même domaine de définition que ma première fonction petit f. f de x égale à x, tout simplement, et bien la primitive grand f, il va falloir monter d'un degré l'exposant de x. Pour calculer la primitive, il va falloir avoir un x carré, car tout le monde comprend bien que lorsqu'on dérive, et bien les puissances de x baissent d'un camp, lorsqu'on va calculer une primitive, inversement les puissances de x vont monter. Mais lorsqu'on dérive la fonction x carré, il y a le coefficient 2 qui passe devant. Et donc pour retomber sur la fonction f de x égale à x, simplement, il va falloir diviser par 2. La dérivée de grand f de x va être égale à 2x divisé par 2, soit exactement x, et le domaine de définition de ma fonction grand f est aussi grand r, le même que le domaine de définition de la fonction de départ. Plus globalement, si je m'intéresse à la fonction f de x égale à x puissance n, avec n en antillaturel, donc x carré, x cube, x puissance 7, la primitive grand f de x, et bien va être nécessairement, comme on l'a vu précédemment, 1 degré supplémentaire, donc x puissance n plus 1, mais pour retomber sur x puissance n lorsque je vais dériver, il va falloir diviser par le nombre n plus 1. Si je dérive cette fonction-là, le n plus 1 passe en facteur devant, comme je vais diviser par n plus 1, ça va faire 1, ça donnera exactement x puissance n. Le domaine de définition de cette fonction grand f est égal à grand r, on a bien vérifié que l'exposant n était un antinaturel, il était donc supérieur à 0, le dénominateur ici ne pourra pas s'annuler. Si je m'intéresse maintenant à la fonction f de x est égale à 1 sur x, on fera attention ici, puisque le domaine de définition de la fonction sera r étoile, cette fonction n'est pas définie en 0, et bien la primitive, une primitive de f de x va être le logarithme de x. Cela a été vu dans le chapitre sur le logarithme néperien, la dérivée du logarithme néperien est exactement égale à 1 sur x. Et du coup, le domaine de définition de grand f, de ma primitive, est le domaine de définition de la fonction logarithme néperien, à savoir r plus étoile. Attention donc à ce domaine de définition de la primitive, qui n'est pas le même que le domaine de définition de la fonction de départ. Enfin, si on s'intéresse à la fonction f de x égale à exponentielle de x, le domaine de définition est bien r, et la primitive, une primitive, est exactement égale à la fonction exponentielle elle-même, puisque sa dérivée est identique de la fonction de départ, et le domaine de définition grand f est égal à r. L'ensemble de ces primitives que nous venons de déterminer est rappelé par ce tableau, ici, dans les cinq cas de figure que nous venons de voir. Ces formules sont à connaître, évidemment, par cœur, ou au moins à retrouver en allant à contre-courant des formules sur la dérivabilité. Nous allons voir dans les vidéos suivantes comment les articuler un peu dans des fonctions, soit composées de ces fonctions usuelles, soit pour utiliser certaines formules un peu plus complexes de dérivabilité. sur la dérivabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada